Les greniers de l'église sont assez peu fréquentés. Et ne serait-ce que pour y accéder, ce n'est pas évident puisque l'escalier est maintenant sur ruine et les murs tout autant. Alors on progresse doucement. Il ne faut pas s'appuyer au mur, ni même trop s'accrocher à la ronde de l'escalier. Et surtout, il faut marcher légèrement. Mais le voyage a quand même de l'intérêt. On voit des objets dont on se demande bien l'usage et on découvre des perspectives tout à fait intéressantes. Là par exemple, il pourrait me dire à quoi sert cette espèce de carte de lune. Là il y a une croix, je comprends, il y a un tableau derrière, il y a un cadre de tableau. Il y a une voûte. Ça, parce qu'on sait qu'elle est du 14ème. Alors là l'escalier, on arrive exactement à un mur qui est très épais. En fait, c'est le côté de la tour démolie. Là, voilà, on rentre là, on voit l'épaisseur du mur comme il faut. Il y a un peintre qui a essayé son pinceau à gauche. Donc voilà, la porte est assez ancienne, même plutôt ancienne. Alors on commence à deviner un brique à vrac invraisemblable. Voilà le brique à vrac, il y a de tout, partout, il y a des drapeaux là. Là, on est sur le côté de la tour. Là, alors là, voilà, là, c'est le niveau de la chapelle castrale. Alors, il manque une pierre et je me demande comment cette pierre a pu tomber, parce que c'est pas évident. Et ce que je suppose, c'est qu'elle a fait un coup de pierre ailleurs en 1911. Là, on est que j'explique qu'on sort de l'oubli en grattant la poussière qu'il y a sur son visage. Un visage amène au demeurant, qui dira son nom, ça, c'est pas possible. On a sorti l'oubli, là, on arrive dans une deuxième salle, c'est à peine comme un âge, il est impossible de d'y rentrer. Vous voyez ? Alors là, à quoi servent ces ovulés ? C'est difficile à dire. Assez difficile, là, il y a sans doute une statue en pateté. La fourche du diable au fond, peut-être, des placards. On n'est pas prêts de les ouvrir, ça va. Une clé de route. On voit, alors ça, c'est un éclairage. Tiens, on aperçoit des lutrins. C'est pas très fréquenté comme endroit, je crois, qu'on fête les choses au fur et à mesure. Et il y a sans doute quelque chose de très intéressant à fouiller. Là, il y a des cadres, des boîtes, des montages d'hiver. Voilà, alors là, ce sont les gens qui ont travaillé là au coin. Ils sont passés, dans les vies, 1780, c'est intéressant. Là, il y a des célébrités en leur temps, qu'ils transagent l'Oriamouni, plus personne ne se souvient d'eux. Ça, c'est intéressant, il y a un Gardel, curé. Lui, il a signé, on sait qu'il y a un gris qui s'appelait Gardel. Après, bon, c'est tout le nom, le nom plus ou moins connu. Tiens, il y a un Levard. Le Levard, c'est une vraie, ça. Alors là, ça, c'est la chapelle des formations. Alors ça, ça, c'est rare, je crois qu'il y a des seuls en France. C'est extrêmement rare, on ne connaît pas d'autres. Et, à mon avis, c'est la chapelle des employés qui ont travaillé à la réflexion de l'église, au XIVe siècle, ou peut-être à une dalle plus tardière. Donc après, les francs-maçons, il n'y en a plus eu beaucoup, puisque la maçonnerie opérative a disparu à la Renaissance. On voit que c'est vieux, parce que les joints, c'est peint, et les pierres ont joué après la peinture des joints. Donc ça ne date pas d'hier. Je dirais bien que c'est le XIVe, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, quelques secrets révélés à vous des greniers de la France. Merci. Merci.